Alors bonjour Julie Rocco, merci beaucoup de m'accorder cet entretien à l'occasion du quatrième prix des lycéens de Sceaux. Vous y participez avec votre premier roman, Fury, chez Actes Sud. Et donc au printemps 2022, les élèves des lycées Lacanale, Marie Curie, Dupré et Florian vont devoir y lire leur coup de cœur parmi votre roman, Fury, chez Actes Sud, mais aussi Ultramarin, de Mariette Navarro, qu'on a reçu la dernière fois, chez Quidam Éditeur, Avant que le monde se ferme, d'Alain Mascaro, donc chez Autrement, et Mise à feu de Clara Isé, chez Grasset. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre roman en quelques mots ? Alors très rapidement, Fury, c'est la rencontre entre une archéologue qui est passée du côté obscur de la force, puisqu'elle s'est insérée dans des réseaux d'antiquité, qui va être dépêchée à la frontière turco-syrienne. Et là-bas, elle va faire l'encontre d'Assim, qui est un ancien pompier syrien, qui est devenu fossoyeur par la force des choses. Et finalement, entre ces deux personnages, entre ce qu'elle déterre et ce que lui ensevelit, ça va être un prétexte aussi pour raconter l'histoire de ces dix ans de guerre, cette histoire de ce peuple qui s'est levé, qui a cru dans sa révolution. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être sélectionnée pour ce prix des lycéens ? Mais c'est un grand honneur, parce que je ne pensais pas du tout à un public lorsque ce que j'écrivais, mais inconsciemment, je prenais quand même garde à mesurer la violence des situations que j'étais en train d'élaborer. J'avais très envie qu'il soit lu par des lycéens, parce que, me remettant, moi, dans ma peau de lycéenne, c'était des problématiques qui étaient charnières à un moment, qui est déterminant pour plein de choses, parce qu'on construit nos révoltes, on construit nos batailles. Et comme c'est un livre qui parle aussi de tout ça, c'est une grande... Pour moi, c'est un grand succès, c'est une grande, en tout cas, satisfaction que ça puisse parler à des lycéens. Justement, en parlant de lycéens, quel lycéenne es-tu ? Où ? Alors, son dossier ? Non, je dirais bon esprit, mais mauvais tempérament. Voilà, j'étais... Je pense que, oui, j'étais certainement geek. J'avais le délire facile, mais un côté solitaire qui m'a permis aussi de me tailler des moments de lecture et d'écriture. Et voilà, finalement, rien n'arrive par hasard. Est-ce que, justement, c'est à cet âge que vous avez commencé à écrire, ou est-ce que c'était un peu plus tard ? Eh bien, non, en réalité, c'est vraiment aussi la période où j'ai commencé à écrire. Alors, on était sur des choses tout à fait perchées. Je pense que je m'étais lancée... C'était la grande époque. On ne devrait pas le dire avec le sourire, parce que c'était des temps tragiques, mais c'était la grande époque des fan-fictions. Et je pense que c'était le moment où je m'étais lancée un projet. Je voulais faire une fan-fiction. C'était un crossover entre Fullmetal Alchimist et L'Enfer de Dante. Voilà, un truc manga et divine comédie. Mais voilà, c'est avec des projets comme ça qu'on commence. Et du coup, j'imagine que vous étiez une grande lectrice. Et c'était quoi vos inspirations principales ? Au lycée, le théâtre, énormément. C'est un format très intéressant, parce que ça se libide. C'est très dense. Et donc, j'ai dévoré le rayon théâtre de ma bibliothèque de lycée. Que ce soit des classiques, comme Corneille Racine, ou alors des plus modernes, Coltès. C'était dans cette veine-là que j'aimais bien creuser. Est-ce qu'il y a certains professeurs ou certaines personnes qui vous ont justement lancé dans cette voie de la littérature ? Oui, mais bien entendu, je pense à mes professeurs de français, de philosophie, c'est très aligné. Mais ce sont nos premiers interlocuteurs, nos premiers guides aussi. Donc oui, c'est à la fois des personnalités, des matières qui marquent, dans mon cœur en tout cas. Et est-ce que vous aviez un héros ou une héroïne qui vous a vraiment marqué dans cette période du lycée ? Alors non, je ne fonctionnais pas énormément par identification. Enfin, je n'étais pas marquée par un personnage, mais j'étais marquée par des réflexions, des univers. Voilà, je... Mais je ne pourrais pas... Pas de personnages en particulier. Vous aviez peut-être un roman ou un ou une auteure préférée ? Coltès, énormément à l'époque. Parce que voilà, c'est une langue qui est passionnée, violente en même temps, très efficace, très heurtée. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que vous prenez justement ce livre et vous le relisez ? Ou est-ce que vos goûts ont un peu changé ? Ah non, oui, il y a quelque chose comme des marqueurs très, très forts. Je continue de prendre beaucoup de plaisir à le lire. Alors même si, effectivement, l'analyse, les réactions changent, les lectures aussi évoluent. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez un conseil pour un jeune lycéen ou une jeune lycéenne qui souhaiterait se lancer dans l'écriture ? Lire, lire beaucoup et après écrire, écrire, écrire. Le matin, le midi, le soir, quand on est fatigué, heureux ou triste. Vraiment, c'est un exercice. Et ne pas écrire avec une certaine extériorité aussi, oser tout simplement. Et dernière question, quelle a été votre plus belle rencontre littéraire ? J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer l'équipe qui s'occupe de moi chez Actes Sud, que ce soit mon éditrice, Evelyne, Mataché-Presse, Anne. Et après, si on veut parler des VIP un petit peu, je ne sais pas. Je dirais que je ne m'attendais pas du tout à croiser Sorge Alondon. Et c'était le cas. C'était pour mon premier festival, en fait, à l'occasion de... Oui, c'était le livre sur la place, je pense. Je pense que si on cherchait ma dignité, il doit être de ce côté-là aussi. Je ne m'attendais pas. Donc, j'étais assez émue. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je rappelle le titre de votre premier roman. C'est Fury, chez Actes Sud. Merci beaucoup, Julie Rocco. Et à très bientôt. Merci à vous. Et belle lecture. Merci. 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 Merci.